Votre esthétique de la femme, elle est très discutée parce qu'on dit que vous les aimez, enfin on dit, on voit d'ailleurs, vous les aimez assez androgynes, très maigres. Non, pas très maigres, il ne faut pas exagérer. Ça c'est aussi un truc, avec l'anorexie et tout, on n'en voit presque jamais. Moi, on ne m'en montrait jamais une. Oui, mais quand même, les filles qui défilent, elles ne font jamais plus que du 34 ? 36, 38. Oui, vous êtes généreuse. Oui, mais enfin, elles sont souvent aussi très jeunes. Elles n'ont pas encore eu le temps de grandir et de grossir. Parce qu'à 16 ans, 17 ans, quand elles commencent à 16 ans, ce n'est pas la même morphologie. Ce n'est pas que je ne prends que des gamines de cet âge-là. Au contraire, je prends même des filles d'il y a 20 ans, 30 ans parce qu'elles sont restées fantastiques. C'est des femmes avec une vraie personnalité, comme Christy Turlington, comme Stéphane. Quand vous aviez Claudia Schiffer, c'était une femme très femme, très sexy. Alors, ce n'est plus à la mode d'être ronde encore un peu et sexy. Si il y en a, regardez la Kim Kardashian, elle est ronde. Oui. Je l'ai photographiée la semaine dernière, je peux vous dire, elle n'est pas anorexique. Non, ça c'est clair. Mais vous ne la feriez pas défiler. Pour vous, le... Non, mais moi, quelquefois, j'ai des filles qui sont beaucoup plus rondes. Oui, oui, j'en ai eu. Il y en a une qui s'appelle Crystal, qui était bien ronde, qu'on a prise pour la défiler. Oui, oui. Mais je ne veux pas ce discours, parce que vous montrez des robes sur les filles grosses, les femmes rondes disent, ah, mais moi, je ne suis pas comme ça. Les gens veulent, ils voient une chose idéalisée. Oui, c'est vrai. Mais alors, on parle des filles trop maigres. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un défilé d'hommes ? Pas souvent, non. Je peux vous dire, dans un défilé d'hommes, vous avez des sauterelles qui ne doivent pas faire 40 kilos, qui sont à faire peur. Oui. Donc, personne ne dit rien. Oui, mais les femmes, c'est parce que c'est devenu le canon de la beauté, et qu'aujourd'hui, il y a une sorte de pression sur la maigreur. Oui, mais les garçons, ce n'est pas bien non plus, mais ils sont très jeunes aussi. Ils vont finir avec une bedaine, comme tout le monde, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada